... Du coup on en a même fait un feuilleton, c'est beau dire. Un feuilleton qui marche très très bien d'ailleurs. Alors c'est une dynastie qui a laissé son empreinte dans la vie politique bien sûr, mais dans l'histoire de l'art, c'était des gens très influents. Alors ils sont à l'honneur au musée Mayol après. On avait déjà vu une exposition aussi complète sur la famille Borgiano, non pas à ma connaissance. En tout cas pas récemment, et peut-être pas en France, en Italie peut-être, mais en France non. Donc effectivement on revient sur cette famille incroyable, qui n'est pas italienne, ce sont des Espagnols les Borgiens, mais qui vont quand même rayonner sur la ville de Rome pendant un siècle, au XVe siècle quasiment, et ils vont vouloir monter un empire. Alors pas un empire forcément à Rome, mais en tout cas ils vont vouloir rayonner sur l'Europe. Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là ? Eh bien l'art est très important, parce que du coup ils vont rivaliser pour assurer leur pouvoir, ils vont s'entourer des meilleurs artistes. Ça a toujours fonctionné comme ça, Louis XIV l'a fait plus tard aussi, en prenant les plus grands orfèvres, les plus grands tapissiers, et bien du coup il pouvait assurer son pouvoir et rayonner sur le monde entier. Et ça marche avec l'art. Donc c'est vraiment ça le propos de l'exposition. Donc on revient effectivement sur cette famille qui a connu tous les drames possibles et imaginables, qui empoisonnait, qui était incestueux, le père couche avec la fille, la fille avec le frère. Il tue beaucoup aussi. Oui, il tue pas mal. Et puis c'est un complexe. Ah ben non, c'était dans leur ADN. Ils étaient redoutables, ils étaient redoutés. Bon, tout a une fin, puisque après la mort du pape Alexandre VI, le rayonnement des Borgia est un petit peu tombé dans l'oubli. Voilà, donc du coup cette exposition revient avec des œuvres d'art, des peintres qui ont compté au XVe siècle pendant la Renaissance italienne. C'est au musée Mayol, regardez. C'est l'histoire d'une des sagas familiales les plus célèbres d'Italie. Les Borgia ont régné en maître sur la Rome du XVe siècle. Entre mythe et réalité, leur histoire a traversé les siècles et fascine toujours. Elle a inspiré les écrivains comme Victor Hugo ou Alexandre Dumas, et plus récemment les cinéastes. La famille Borgia est célèbre car elle compte beaucoup de papes et de personnalités politiques importantes. Mais elle l'est aussi pour ses personnalités sulfureuses, intrigantes et mystérieuses. Alfonso Borgia, devenu le pape Calixte III, est ambitieux. Il veut faire de cette famille une puissance qui règnera sur le royaume d'Europe. Il appelle alors à Rome son neveu, Rodrigo Borgia, qui devient une grande personnalité politique et qui va s'enrichir considérablement. Il sera pape, Alexandre VI, et un des membres les plus célèbres de la famille. Mais celle qui est dans toutes les mémoires, celle dont le nom fait encore frémir aujourd'hui, c'est sa fille, l'intrigante Lucrèce. Accusée tantôt d'empoisonnement, tantôt d'inceste avec son père, on la dit aussi belle que machiavélique. Mais elle est aussi victime des intrigues de son père, qui va la marier trois fois par intérêt. Finalement, aurait-elle été aussi cruelle sans son influence ? On la représente parfois brune, parfois blonde. Mais si l'on en croit cette mèche de cheveux lui ayant appartenu, elle était bien blonde. Un blond qui a inspiré le cinéma hollywoodien, rendant son nom, dans la mémoire collective, aussi célèbre que celui de Cléopâtre. A cette époque, les grandes familles italiennes sont en concurrence sur la scène diplomatique européenne. Les Médicis à Florence, les Sforza à Milan et les Borgia à Rome. L'art étant d'une importance capitale, ils s'entourent des meilleurs artistes. Les artistes rivalisent alors d'excellence et créent une véritable émulation artistique d'une grande richesse. Oui, les Borgia furent redoutables et impitoyables. Mais ils furent aussi des mécènes géniaux, inspirés, cultivés, et ont contribué à donner ces lettres de noblesse à l'art italien. Très bien. Pas mal de pièces. La plupart sont des tableaux. Oui, la plupart sont des tableaux. Mais Michel-Ange, Vinci, tout ça, vous avez quand même des jolis noms dans cette exposition. Des petits qui ont compté à l'époque. Rien du tout. Elles viennent d'où ces pièces d'ailleurs ? Elles viennent de musées italiens ? Elles viennent de musées italiens pour la plupart. Donc il y a des choses qu'on voit rarement, qui sortent rarement d'Italie. Et il faut aussi saluer la scénographie qui remet, voyez, cette petite ambiance, la Borgia, vous imaginez, pour ceux qui ont regardé la série, un petit peu inquiétante. Et la scénographie est un petit peu sombre, comme ça, un petit peu... On ne sait pas trop où on met les pieds. Scénographie signée Hubert Le Gall, qui est d'ailleurs un des meilleurs scénographes de la place de Paris. C'est lui qui met en scène beaucoup d'expositions dans les musées parisiens. Et on adore, parce qu'à chaque fois, c'est magnifique. Donc c'est une expo à découvrir au Musée Mayol. Elle vient de commencer, vous avez le temps, jusqu'au 15 février. Merci, Déatrice. Allez, on ferait un point sur la circulation dans quelques instants, avec les quartiers à éviter, si vous habitez Paris, notamment près du Salon de l'Auto, à la porte de Versailles. Et à part ça, la brume hier...